salut tout le monde bienvenue encore sur shmounigek bienvenue dans notre nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous expliquer comment uploader des fichiers sur internet bon dans cette vidéo comme toujours je vous montrerai maintenant top 3 sites pour uploader des fichiers sur internet pour le partager avec vos amis ou ou les vos fans ce que vous voulez une toute facilité alors le premier site pour ou le premier logiciel qu'on va utiliser pour uploader des fichiers sur internet s'appelle google drive c'est un site pour uploader des fichiers ou ce que vous voulez sur internet une toute facilité alors on va mettre le site sur la description sur la vidéo dans un article on va mettre tous les sites qu'on a utilisé dans cette vidéo pour les sites bon la première chose cliquez sur accéder à google drive j'espère que tous les gens ont un contrat sur gmail et comme ça cliquez sur nouveau pour uploader un fichier importe un fichier et choisissez le fichier que vous voulez une toute facile comme vous voyez on peut choisir un fichier pour le plus ad par exemple c'est cette musique au vert superbein sur open et comme ça le fichier sera uploader sur google drive pour tous le deuxième logiciels pour uploader des fichiers s'appelle mediafire alors c'est un site qui est très joli tu peux uploader des fichiers ce que tu veux des des applications tout ce que tu voulais cliquez sur get started après vous choisissez free get started vous pouvez payer 4,99 par mois pour pour 1000 giga si vous si vous avez beaucoup de fichiers et des images tout ça vous pouvez acheter cette version mais je vous conseille de choisir seulement la version gratuit basique et ici vous choisissez le nom vous choisissez le nom de la version gratuit basique et ici vous verrez plus q maintenant alors comme ça confirmez le email Ici le password, le mot de passe en français, très simple. Vous acceptez les droits d'utilisation, les conditions d'utilisation et ici sélectionnez toutes les images montrant des fleurs, par exemple cette image, cette image et cliquez sur valider. Et cliquez sur create account and continue. Et comme ça vous pouvez utiliser des fichiers en toute facilité. Bon maintenant je vais vous expliquer ou je vais vous montrer le troisième site qui est populaire aussi, il s'appelle 4chart. Alors c'est un site qui est, comme vous voyez, il y a beaucoup de fichiers sur ce site. Par exemple, je vais cliquer sur cette image. Comme vous voyez, il y a la donnée, la donnée pour moi. Alors, pour l'inscription c'est très simple. Vous pouvez connecter seulement avec votre compte Facebook ou Twitter, une toute facilité. Par exemple. Et voilà. Maintenant je suis un peu obligé de télécharger ce que vous voulez, ce que je veux, une toute facilité. Alors, si tout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne MoneyGeek et merci beaucoup pour les chers fans. N'oubliez pas aussi de suivre nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et au revoir. Merci. Merci.